Et bien en fait ce sont deux invités que nous recevons ce soir, donc je rappelle Myriam à ma gauche, Emmanuel à ma droite, pour nous parler des déboires que vous vivez actuellement avec la justice française. Et cela concerne donc des excursions qui ont été menées par la police suite à... Vous avez logé des familles ? Pas du tout. Alors si tu commences par dire ça, Myriam, on ne va pas du tout s'entendre parce que là, je dirais que je prends trois mots de présent... Alors le mieux c'est que peut-être, le mieux c'est que peut-être, tu nous expliques tout ça avec tes mots et de manière tout à fait claire, que ce soit tout à fait claire pour les auditeurs et auditrices d'Achariira. Le plus clair possible. Le plus clair possible. Bonjour messieurs Dabbi nous écoutez, ici Myriam pour l'association Droits au logement, Dac33. On a répondu à l'imitation de Mika et de toute équipe d'Achariira par rapport à un procès que l'association va être amenée à subir le 20 novembre prochain. L'historique qui amène à ce procès en appel, c'est assez long et j'espère être assez clair dans ce que je vais vous expliquer. En fait, au niveau de comment ça a commencé, mai juin 2013, 90 personnes dont essentiellement des demandeurs d'asile se sont retrouvées à la rue du jour au lendemain suite à la fin de la trêve hivernale et la fermeture des centres d'hébergement d'urgence. Ces demandeurs d'asile, ces familles et ces individus nous ont contactés à nous et d'autres associations comme la Ligue des Droits de l'Homme, l'Astie, etc. Toutes les associations qui étaient un petit peu sensibles à leurs problématiques pour nous signifier qu'elles n'avaient plus de logements et essayer de trouver avec elles des solutions qui pourraient les amener à trouver des logements pérennes. Donc avec ces familles, nous avons mené plusieurs actions durant tout le mois de juin, comme par exemple l'occupation de la place des Verlans devant la mairie pour essayer d'alerter M. Alain Juppé et l'ensemble de ses sbires, pardon, de ses... Les municipés, ça se suppose. Nous avons aussi occupé la plaine des sports, toujours à l'origine de sensibiliser les pouvoirs publics avec les familles, familles qui étaient composées d'enfants, de femmes, d'enfants en bas âge, en poussette, etc. Donc c'était vraiment très, très urgent pour elles de trouver une solution. Nous avons aussi eu plusieurs rendez-vous avec la préfecture, avec des listings pour dire qu'effectivement ce n'était pas que des euros, ces gens-là existaient vraiment et qu'ils étaient vraiment en demande de logement. Et puis tout le mois de juin, la plupart de nos actions n'ont venait à rien. Et finalement, début juillet, certaines familles ont trouvé par eux-mêmes une solution. C'est-à-dire, elles ont occupé un immeuble vacant très sous le planterose dans le quartier Saint-Michel qui était en phase de gentrification terminale. Et ils se sont installés là. Peut-être pour les éducateurs, une crise gentrification terminale ? Surtout en phase terminale ? Alors, si vous voulez savoir ce que c'est que la gentrification en phase terminale, il faut absolument aller à Saint-Michel là, parce que c'est maintenant que ça se passe. C'est la réhabilitation des quartiers. Voilà. La gentrification, en fait, c'est le remplacement des populations sous prétexte de réhabiliter des quartiers. On chasse les populations les plus pauvres pour y installer des classes moyennes, voire aisées. On a vu ça partout à Bordeaux. Moi, j'habite à Saint-Pierre depuis bien de temps. Je peux vous dire que la gentrification à Saint-Pierre est achevée depuis de nombreuses années. Et à Saint-Michel, on voit bien qu'il y a quand même ce phénomène sous prétexte de faire des façades propres. Moi, j'ai rien contre la propreté, même si je trouve que Bordeaux est quand même un petit peu trop propre. Sous prétexte de faire propre, on vire aussi les populations qu'on estime mal propres, souvent parce qu'elles sont pauvres et ou immigrées. Et souvent, parfois, c'est lié les deux. Donc, le fait que des familles étrangères demandeuses d'asile s'installent dans un immeuble vacant rue de Plante-Rose a ému énormément le maire de quartier, M. Fabien Robert, pour le nommer. Suite à cette installation, au départ, quand des familles s'installent et préviennent de leur installation, comme tout endroit vacant occupé par des familles, au bout d'un certain nombre de temps, la police est passée dans cet immeuble pour simplement aussi lister les familles qui s'y trouvaient. À ce moment-là, des membres de notre association sont rendus sur place, ont eu la possibilité d'avoir la propriétaire, Mme Lagronody, pour la citer, au téléphone, qui a donné l'autorisation aux familles de rester jusqu'au mois de septembre. Donc, pour nous, et surtout pour les familles, c'était les quelques familles qui avaient pu s'installer. Je crois qu'il y avait 5-6 familles à la base. Donc, on voit 90 personnes dans la rue, on comprenait que c'était une infime partie des gens qui s'étaient trouvé une solution. Pour nous, c'était assez miraculeux et c'était assez encourageant, on va dire, que pour une fois, un propriétaire laisse son bien à des familles dans le besoin, sachant qu'effectivement... Vous connaissez un petit laps de temps ? Oui, et donc, il y a eu beaucoup de ces familles à se retourner, sachant qu'effectivement, comme Mme Lagronody l'a précisé au procès, elle n'y habitait plus depuis 2011, que donc son immeuble était effectivement vacant, qu'il n'y avait pas de toilette, pas de douche. Donc, contrairement à ce qui a pu être dit et ce que parfois on me dit encore, ce n'est pas du tout l'histoire d'une pauvre petite mamie qui était dans son lit, qui se réveille un matin entourée de vulgares et qui est venu de voir quoi. Effectivement, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans la preuve, tout ou n'importe quoi. C'était dans le sud-ouest, hein. C'était quand même plus particulièrement. Tout à fait. Le Figaro, ils n'ont fait que reprendre un article de sud-ouest, ils n'ont envoyé personne sur place. Effectivement, tous les déboires, par contre, du DAL partent d'un article de sud-ouest qui avait, je pense que derrière tout ça, il y a quand même un coup politique, c'est-à-dire que le voisinage, plus le maire de quartier, qui ne voit pas forcément de très bon oeil s'installer des familles bulgares, enfin, il n'y avait pas que des bulgares, d'ailleurs, mais on va dire étrangères et demandeurs d'asile, ont amené la presse avec cette pauvre petite mamie pour dire, regardez le titre de sud-ouest, c'était « ils dorment dans mon lit », donc voilà. Donc, suite à ça, une plainte a été déposée, des membres du DAL, 5 membres du DAL ont été, dans un premier temps, au mois de juillet, perquisitionnés, mis en garde à vue pendant 12 heures, revolote au mois de septembre avec 10 heures de garde à vue. Finalement, tout ça aboutit à un procès. Si je peux rajouter qu'il y a une grande première, il y a aussi un local syndical, un site solidaire, un site solidaire qui a été perquisitionné. Première fois depuis 1976, je crois qu'il nous disait que le local syndical avait été perquisitionné. Puisque le DAL était domicilié au local des solidaires. Tout à fait, vous ébarger à tissu gratuit, par suite solidaire. Et tout ça, finalement, aboutit à un procès au mois d'avril dernier, où après 4h30 de procès, le délibéré, un mois plus tard, nous donne, vas-y Emmanuel, je ne me souviens plus exactement. Alors, donc, ces 5 militants du DAL ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis, avec 5 ans de mise à l'épreuve, 7000 euros de dommages d'intérêts pour la propriétaire de cet immeuble, 1000 euros de frais de justice, voilà. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, Dieu sait si des délits existent, il y a cette épée de Damoclès au sud de ces 5 militants qui n'ont fait preuve que de ce qu'on peut appeler un délit de solidarité, voilà. C'est une première, là, un verdict aussi sévère ? Alors, l'association de relogement sur Bordeaux fait partie d'une fédération nationale qui regroupe 29 comités. Le DAL existe depuis 20 ans maintenant, malheureusement, parce que l'objectif de la plupart des associations ou collectifs qui luttent contre le grand capital, c'est de disparaître, on n'a aucun intérêt à exister autre que de soutenir les gens maintenant. Donc, depuis 20 ans que le DAL existe, il n'y a jamais eu une seule condamnation. Aucune condamnation, donc là c'est une première et... Tout à fait, c'est une grande première et ça fera fort. Et ça fera fort. Tout à fait. Et l'autre des perquisitions, donc, ils ont pris quoi exactement ? Ils n'avaient pas pris des objets, des... Alors moi, personnellement, lors de ma perquisition, ils ont emporté tous mes ordinateurs fixes et portables, toutes mes clés USB, tous mes disques durs externes, mon téléphone et tous mes répertoires. Pendant trois mois, j'étais privé de tous mes outils de travail et de communication. Donc effectivement, du jour au lendemain, à 7h du matin, il y a six filles qui déboutent chez vous et qui repartent avec toutes vos affaires. Lydie, qui était une autre personne qui est aussi au DAL et qui était aussi condamnée, il y avait ses enfants qui étaient là, donc le jour de la perquisition. Ils ont été fouillés dans les cartables de ses enfants. Pour y trouver quoi ? Je ne sais pas. Un plan secret sans doute. Des kinders surprises dans lesquels il y aurait le plan secret qui a permis d'ouvrir cette porte. Donc la répression a été forte, disproportionnée, complètement inattendue. Ça fait des années qu'on existe sur Bordeaux, on n'a jamais vu rien à nous reprocher. J'imagine que ça a été jugé en première instance, ça ne va pas s'arrêter là ? Non, puisqu'on a fait appel et que le consens d'appel se tiendra le 20 novembre prochain. D'accord. Donc le 20 novembre... Rendez-vous à 13h. Rendez-vous à 13h, le 20 novembre, place de la République, pour soutenir ces cinq militants et être solidaires de ces militants. Face au pouvoir de l'Etat, la solidarité, c'est notre force. C'est notre force à tous. Notre seule arme, presque. On se retrouve juste après ça. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les points et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entreouvertes, un ordre viendra les souder. C'est une sélection de Myriam, d'Emmanuel. C'était une demi-sélection. Donc tu peux présenter peut-être le rousseau... C'est Serge Géroyo, un chanteur... Un vieux chanteur. Militant. Militant, voilà. On a pu l'entendre. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Il est encore vivant, bien sûr. 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 C'est juste. Ok. Mais on va peut-être reprendre, donc... Et puis, vous allez peut-être pouvoir nous dire où est-ce qu'on est le DAL aujourd'hui, puisqu'on a bien compris quand même que l'attaque a été sévère, violente. Est-ce que ça a déstabilisé le DAL 33 ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation actuelle ? Forcément, quand on subit une répression aussi forte et aussi attendue, ça ne peut avoir que des conséquences négatives. D'abord, ça nous a... Depuis un an et demi, la quasi-totalité de nos réunions tourne autour des procès et des préparations de procès. Donc, forcément, l'aide et le soutien qu'on peut apporter aux familles est beaucoup plus réduit. Moi qui ai le téléphone en ce moment, la plupart du temps, une fois sur deux, je suis obligé de dire qu'on n'a pas les moyens d'aider les gens, qu'on n'a plus le temps d'aider les gens. Il le comprend très bien, il ne nous envoie pas. On n'est pas une institution... Tout le monde est bénévole. Au-delà, personne n'est payé. On n'est que des bénévoles. Mais bien évidemment, un des objectifs a été atteint, c'est-à-dire qu'on n'est pas en morceaux, mais c'était un petit peu fragile, très fragile. Entre les personnes qui sont prévenues aussi, ça peut créer des tensions, parce que forcément, quand on est face à des répressions aussi fortes, c'est difficile pendant un an et demi d'arriver toujours à être d'accord. Donc forcément, ils ont atteint un objectif qui était effectivement de faire en sorte que ce DAL soit moins actif, tout en sachant que... On me dit quoi ? Qu'il faut que je me rapproche du micro ? Ah, il faut que je vais loin du micro ! Non, non, il faut que tu... Bien droit dans le micro. Bien droit dans le micro, bon. Vous m'invitez, vous m'entendez les gens, parce que je dis des choses complétées, c'est ça. Donc voilà, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement difficile pour nous de nous relever de ça, et d'ailleurs, on n'est toujours pas relevé, puisque, encore une fois, tant que le procès en appel n'est pas passé, et que nous ne savons pas à quel sens vous allez être mangé, si la condamnation en première instance va être maintenue, ça crée forcément de l'attention pour nous-mêmes, pour les gens aussi qui nous accompagnent, que ce soit nos amis ou nos familles, qui depuis un an et demi, pratiquement toute notre vie nous tourne ça. Voilà. Ça a quand même créé un élan de solidarité fort. Au premier procès, le 9 avril, on a réussi, le comité de soutien, à créer un rassemblement de 200 personnes qui sont venues, les gens de Paris, Mgr Gaillot qui est venu apporter son soutien, témoigner ce jour-là. On espère aussi que cette énergie, que ce grand élan de solidarité, il se renouvellera le 20 novembre, je le rappelle, à 13h, place de la République. Voilà, ça a aussi suscité quand même ces élans-là, ces prises de conscience-là. Moi, j'avais été pleine d'espoir quand ces familles étaient à la rue, et c'est vrai que j'avais été saisie, c'était la première fois, de voir dans ma ville, en 2013, des enfants, j'avais discuté avec une maman qui avait dans les bras un bébé de 9 mois, qui s'apprêtait à passer la nuit dehors, et de voir à minuit, on va bientôt parler de violences policières, mais à Bordeaux, en 2013, des voitures de police qui encerclent des familles à minuit, en disant aux pères, mettez-vous debout, les enfants peuvent rester allongés, mais les pères doivent être debout. Bon, cette violence-là, elle a aussi suscité des prises de conscience, et qui ont amené aussi à cette solidarité avec les prévenus et les militants. On a vraiment senti beaucoup des moines dans le milieu militant, et puis même au-delà, du fait de cette violence policière que tu décris là, mais sur les familles, mais sur les militants aussi. Sur les militants, y compris pendant le procès, procès qui a duré quand même 4h30, les 5 prévenus ont été debout pendant 2h30, sous un flot de questions du procureur, qui à un moment donné a dit, en parlant d'une des familles, mais elles étaient tranquillement installées dans une cabane sous le conservatoire, elles étaient nourries de temps en temps par les gens du quartier, qui les douchaient aussi de temps en temps, et tout d'un coup, quoi ? On les met dans une maison alors qu'elles étaient tranquillement installées ? Ça aussi, c'est une violence. Le pouvoir d'État qui, à un moment donné, se satisfait de cette situation de gens, de familles, d'enfants, de vieillards, de femmes enceintes, qui tombent dans la rue, à Bordeaux. Elle le dit souvent, elle écrit, 10 000 logements vacants, 3 000 personnes à la rue, et là, on met devant les tribunaux des militants, alors que l'État se doit de loger ses demeureurs d'asile. Il n'y a pas les bonnes personnes devant les juges. D'autant que dans le dossier, si j'ai bien saisi, il n'y a pas grand-chose à charge contre les militants du DAL. Non seulement, il n'y a pas grand-chose dans le dossier. Il faut savoir qu'on a donc été condamné pour avoir violé un domicile. Pas de preuves, pas de traces ADN. Pourtant, il y a des dossiers qui se font en ce moment sur les traces ADN. Là, ils n'ont rien, pas une vidéo, pas une photo, pas de témoignage probant sur le fait que, effectivement, quelqu'un... Il y a des militants du DAL qui auraient fait sa compte. Ben voilà ! C'est-à-dire qu'à la limite, qu'elle porte plainte parce qu'elle pense que quelqu'un a violé son domicile. On fait une enquête, il y a 260 000 personnes à Bordeaux. Donc pourquoi nous ? Parce que ce qu'on revendique, effectivement, c'est l'accompagnement des familles, comme c'est l'émission qu'on s'est donnée au DAL, jamais d'avoir facturé la porte de cette pauvre mamie, qui, encore une fois, moi, je pense que les familles qui se sont installées dans cet immeuble ont eu raison de le faire. Elles n'avaient pas le choix. C'était ça, vous allez crever dehors, quoi. Donc quand un immeuble est vacant, les familles ont raison de l'investir. Parce que c'est mettre aussi les pouvoirs publics face à leurs responsabilités. Moi, j'aurais préféré 100 fois que Mme Duflo, alors ministre du Logement, qui n'arrêtait pas de dire « je vais réquisitionner, je vais réquisitionner », se renseignent sur les logements qui sont vacants à Bordeaux pour effectivement les réquisitionner, pour que ces familles n'aient pas à le faire, pour pouvoir les installer dans des conditions décentes. Là, ça pose la question, effectivement, de l'accès à des droits fondamentaux, comme la santé, l'éducation, le logement, pourquoi pas ? Ça pose aussi la question de ce qui est premier chez nous, c'est-à-dire le droit à la propriété privée, au lieu du droit au logement. Moi, quand je parle autour de moi avec des gens qui ne sont pas militants et que je raconte cette histoire, ils disent « oui, mais quand même, cette femme était propriétaire, etc. » Mais oui, mais les enfants, ces familles qui dorment dehors, le droit à être à l'abri doit être devant le droit à la propriété privée, surtout lorsque ce bien ne jouit à personne, puisque cet immeuble était vide depuis 2011. Tout à fait. Damien peut-être ? Oui, oui, non, effectivement, c'est ça aussi qui explique le comportement du juge et du procureur. Ce sont des propriétaires aussi. Donc, c'est là aussi qu'il y a une complicité. Il y a autour de cette idée de propriété privée, il y a quand même une sacralisation qui fait en sorte que, ben non, ça, on ne peut pas le violer. Même si les comptes sont tontes. On ne peut pas le violer. Voilà. Donc, effectivement, c'est ça qui pose problème. Voilà. Mais vous avez quand même un bon espoir qu'en appel, peut-être comme cassation... En bonne façon, on ira le plus loin possible. Ça, c'est sûr qu'on ne se concentrera pas de l'appel si jamais on est de nouveau condamné. L'espoir dans la société dans laquelle on vit est une chose très fragile et très friable. Moi, l'espoir que j'ai, c'est qu'il y ait de plus de monde encore au rassemblement pour dire qu'effectivement qu'on est nombreux à trouver cette condamnation injuste. Ça, c'est un espoir. Parce qu'après, la confiance dans la justice, elle est... Voilà. Tous les jours, on a des mauvaises nouvelles de camarades qui se font emprisonner, amendés, embastillés et maintenant tués. Donc, mon espoir se réduit au fur et à mesure que je lis la presse. Donc, non, je n'ai pas vraiment d'espoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas quels seront nos juges. Voilà. Mon espoir, c'est qu'il y ait du monde à... Si on est nombreux à dire non et qu'on est quand même condamnés, je pense que j'aurai moins de tristesse que si on est condamnés avec deux pain-poids qui viennent au rassemblement. Et Manuel, tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Moi, je fais partie du comité de soutien et c'est vrai que je découvre le DEL depuis peu et le monde militant. Et souvent, quand on est à l'extérieur de ce milieu militant, on se demande comment agir, comment prendre part à cette lutte, comment agir face à ces injustices. Et effectivement, ce rassemblement, c'est une occasion de s'exprimer. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de moins en moins. Et en tout cas, encore une fois, je répète, la solidarité, c'est le seul pouvoir qu'on a entre nos mains face au pouvoir de l'État qui a les armes, qui a la justice, qui a tout. Voilà. On a pour nous de pouvoir s'exprimer dans la rue le 20 novembre. Et j'ai une question. Est-ce que vous avez des nouvelles des familles, justement, qui ont été expulsées de ce logement ? Moi, personnellement, je n'ai aucune nouvelle de ces familles. C'est parce qu'elles sont devenues. Le jour de l'expulsion où j'étais présente, il ne restait plus que deux familles dans l'immeuble. Puisqu'il faut aussi dire que l'article de Sud-Ouest repris par le Figaro avait suscité énormément de haine et de violence de la part notamment des mouvements d'extrême droite. Donc, certaines familles ont plus peur et sont parties. D'autres avaient quand même obtenu, alors qu'elles étaient logées rue Planteros, des chambres d'hôtel. Parce que c'est souvent ça qu'on propose aux familles, c'est de les dégager en banlieue bordelaise dans des chambres d'hôtel deux-trois jours avant de les remettre discrètement à la rue. C'est plutôt un pognon fou, comme tu soulignais tout à l'heure. Donc, je n'ai pas de nouvelles particulières de ces familles. Mais, par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont en dehors. Ça, c'est sûr. Alors, on parle là ce soir, il y a effectivement plus de 2500 personnes qui vont en dehors. Et on va faire une petite coupure musicale et on peut reprendre juste après. Alors, Myriam, c'est une sélection à toi ça ? Tout à fait, assassin, état policier, un très bon album qui s'appelle Touche d'espoir, qui est aussi l'hymne du collectif contre les abus policiers de Bordeaux. Voilà, parce qu'on n'en a pas marre, il faut que ça cesse. Les morts, notamment, comme vous avez entendu en parler tout à l'heure. Il y en a eu beaucoup, beaucoup qui n'étaient pas forcément des militants et qui sont morts. Et nous, on en a un peu marre. Avant de parler des morts, on peut peut-être dire deux mots sur... On sent actuellement que le pouvoir vraiment est sur la défensive et à engager une politique d'arrassement littéralement des militants, militants syndicaux, militants politiques. Moi, je crois que l'erreur, c'est de dire qu'en ce moment, le gouvernement est acculé et donc du coup est de plus en plus violent. Cette logique de répression des militants, elle est mise en place depuis longtemps. C'est pas Hollande. Hollande est dans la continuité de ce que faisait Sarkozy. Donc la répression des... Non, mais parce que tu dis le pouvoir actuellement, on sent que ça monte et tout ça. Moi, j'ai envie de personnaliser, de personnaliser des choses. Parce que vraiment, c'est juste, à mon avis, des agents... Voilà, donc si on regarde les 15 dernières années, les 15 dernières années, la répression des militants, elle va pressente aussi. Peut-être parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi peut-être de plus en plus de gens qui résistent. C'est peut-être aussi pour ça que l'État se sent obligé d'être de plus en plus répressif, j'en sais rien. Mais en tout cas, la répression des militants, ça fait longtemps qu'elle existe. Ça fait longtemps qu'il y a des arsenal juridiques. Depuis les attentats du obsédant, on a eu droit à la lopsie. Maintenant, ils renforcent les lois antiterroristes, dans le seul but de réprimer l'ennemi intérieur qui est très bien décrit par Mathieu Rigouste dans ses bouquins. Je vous encourage à lire Mathieu Rigouste, qui est un sociologue éclairé, qui lui-même a subi des violences policières et qui nous explique très bien comment cette société policière vise à réprimer tout mouvement contestataire en l'identifiant comme des terroristes potentiels. Donc, la répression que subit le dame n'est malheureusement qu'un épiphénomène au milieu d'un flot de répression militante qu'on connaît depuis de nombreuses années. Moi, je n'ai pas ton recul, mais je me demande aussi si l'État, il n'a pas peur, en tout cas depuis peu, de nouvelles expérimentations politiques. C'est ce que j'ai juste avant. comme on peut voir effectivement dans les ZAD, en parlant aussi de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où au-delà d'une lutte écologique, il y a aussi des expérimentations politiques d'autogestion, d'horizontalité. Et je pense que l'État et le pouvoir ne comprennent pas ces phénomènes-là, et du coup, on a peur aussi. Oui, il comprend très bien, il en a peur aussi. Il en a raison de voir peur. Je crois qu'effectivement, il y a l'expérimentation politique, puis les nouvelles méthodes de contestation aussi non-violente, notamment, peut-être violente aussi, mais surtout les méthodes non-violentes qui leur posent, à mon avis, un gros souci, parce que c'est difficilement saisissable, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils harcèlent juridiquement les militants non-violents. Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas l'impression non plus que la France a été particulièrement, les 20 dernières années par exemple, un pays violent, qui tout d'un coup devient non-violent, et du coup, on ne comprend pas comment on peut faire avec ces gens qui sont non-violents. Moi, ça fait plus de 20 ans que je milite, la plupart des mouvements auxquels j'ai participé étaient des mouvements pacifistes. Donc, ce n'est pas non plus nouveau que d'être non-violent en France. après qu'il y ait des recherches dans cette non-violence, comment l'expliqueront les copains du SIVENS, sur le fait de s'en tirer, des choses comme ça, bon, je ne sais pas si c'est tellement nouveau non plus. Je n'ai pas l'impression que la France était un pays violent et qui, d'un coup, change de méthode, et que du coup, l'État est perturbé par ça. Je ne pense pas du tout que ce soit ça. Moi, je crois simplement que la France, comme la plupart des pays dans le monde, devient un État très autoritaire, très, très autoritaire, et dont le but est de faire de nous des esclaves au service du grand capital, et que toute contestation doit être réprimée. Alors, parfois, on nous tape, parfois, on nous met devant les tribunaux et on nous assomme d'amende, parfois, on nous met en prison, et maintenant, parfois, on nous tue. Voilà, c'est tout. Je pense que leur objectif, c'est qu'il y ait zéro contestation, que les gens regardent TF1 et marchent de la merde, et surtout, et on se rend compte, finalement, que par certains endroits, ça fonctionne, parce que les gens, dans notre entourage, qui sont pas forcément des crétins, sont quand même, finalement, peu informés. Donc, moi, je dis aux gens qui nous écoutent, là, aujourd'hui, éteignez vos télévisions, débranchez vos radios, à part la clé des ondes, et allez sur des sites d'information, il y a des bossières qui vous informent sur les rendez-vous militants, reporters, les indie médias, soyez vos propres médias, mais foutez votre télé en l'air, ça sert plus à rien, quoi, ça c'est clair. Ou alors, regardez vraiment la roue de la fortune, sachant que là, au moins, vous n'avez pas de risque, quoi. Mais tu vois, tu mets le doigt sur un vecteur d'information qui est Internet, alors ça sera pas tout, mais je crois qu'ils ont vraiment un souci par rapport à ça. Il y a quelque chose qui leur échappe. Non seulement le système est en train de caffrouiller, et plus que ça, d'ailleurs, il a fait plus que caffrouiller en 2007, avec l'effondrement du système financier, ça a du mal à repartir. Vraiment, on sent qu'il y a un problème, quoi. Et à côté de ça, il y a ces médias alternatifs qui supplantent par moments les médias traditionnels, télévisés notamment. Parfois, tu as plus d'audience sur des vidéos YouTube que sur la chaîne du service public, quoi. Enfin, je veux dire, et c'est à partir de là qu'ils se sentent un peu acculés. Les médias, d'ailleurs, se sentent acculés à tel point qu'ils sont obligés de traiter cette information-là, parce que sinon, c'est un autre média qui leur pique la vedette, quoi. Bon, voilà. Je crois qu'il y a eu cette révolution numérique qui emmerde bien le pouvoir, quoi, parce qu'ils n'arrivent pas à le contrôler. En tout cas, ça nous permet d'avoir effectivement, même si on sait que même là sur Internet, et notamment avec les dernières lois antiterroristes, si on ne fait pas gaffe et si on n'est pas vigilant, cet espace de liberté qui est déjà en train de se réduire sera lui aussi amené à subir de la censure et de la répression, c'est déjà le cas. On a bien vu avec Nodem, Julien Assange et compagnie, que Internet est aussi un lieu de surveillance extrême. Il n'empêche qu'une fois qu'on a conscience de ça, on sait quelles informations on peut faire circuler. Facebook, je pense maintenant, les gens sont quand même au courant que c'est des gros heures. Il n'empêche que, par ce biais-là, on a des informations qu'on n'a pas ailleurs, malgré tout, ou du moins, qui circulent beaucoup plus vite. Donc, utilisons ces médias-là pour faire circuler de l'information plus que pour montrer nos gosses en train de souffler les bougies de leur anniversaire, tout en ayant conscience qu'effectivement tout ce qui est là leur appartient et est vu, mais il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin de cacher. Au contraire, on a envie que de plus en plus de gens le sachent. Et bien, juste avant que tu nous quittes, Myriam, on va passer à l'éphémérique. Tu vas donner un petit coup de main à Damien. Est-ce que je peux faire juste deux rappels ? Vas-y. Donc, un premier rappel pour une manifestation qu'il y aura eu le 15 novembre à 15h15, 15 novembre à 15h15, plein se péberlant avec divers collectifs, notamment le collectif de la ZAD, au comité de soutien du DAL. Une manifestation contre toutes les expulsions, donc là, ça regroupe beaucoup de choses. Les associations, les collectifs, les individus qui veulent être signataires de ce rassemblement peuvent écrire sur l'adresse du DAL ou sur l'adresse de la ZAD que vous trouverez très facilement sur Internet. C'est le 15 novembre à 15h15, place Péberlant. Et encore une fois, je vous rappelle que le procès en appel des membres du DAL aura lieu le jeudi 20 novembre à 13h, place de la République. Et ça, on fera un petit rappel sur l'agenda militant. D'accord. Voilà. Excuse-moi. L'éphéméride anarchiste. 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 Le 1er novembre 1530, naissance d'Étienne de la Boétie, à Sala. C'est l'auteur du discours de la servitude volontaire. Il n'était pas anarchiste, mais en a inspiré plus d'un. Les tirants, si on ne leur bat rien, si on leur obéit point, sans combattre, sans frapper, ils demeurent nus et défaits, ils ne sont plus rien, sinon que comme leurs racines, n'ayant plus d'humeur ou aliment, la branche devient sèche et morte. Le 12 novembre 1871, constitution à Sonvilliers en Suisse de la Fédération Jurassienne pour contrer l'emprise marxiste de l'Association internationale des travailleurs. Extrait. Comment voudrait-on qu'une société égalitaire et libre sorti d'une organisation autoritaire ? C'est impossible. L'international, embryon de la future société humaine, est tenu d'être dès maintenant l'image fidèle de nos principes de la liberté et de fédération, et de rejeter de son sein tout principe tendant à l'autorité et à la dictature. Le 9 novembre 1880, Louise Michel rentre du bagne grâce à la loi d'amnestie. Après 9 ans de prison et de déportation, elle est attendue à la gare Saint-Lazare par une foule énorme qui l'acclame au cri de « Vive la commune ! » Le 11 novembre 1887, à Chicago, à 11h30, dans la cour de la prison, exécution par pendaison des anarchistes Auguste Spie, Albert Persson, Albeuf Fischer et George Engel, condamné à mort le 20 août 1886 après la tragédie de... Tu peux peut-être le dire ? Hey, Marcus ! Louis Liggs s'est quant à lui suicidé la veille dans sa cellule. Le 12 novembre 1908, mort à Paris d'Albert Joseph, plus connu sur le pseudonyme de Libertade. Militant et propagandiste, anarchiste et individualiste, il naît à Bordeaux le 24 novembre 1875 de parents inconnus. Quoi qu'un ferme des deux jambes, il est de toutes les bagarres, se servant de ses béquilles avec dextérité. En 1907, une rique s'éclate avec les policiers. Un nouveau tabassé, il est laissé pour moi sur les pavés. Citons une de ses diatribes. Résignez, regardez, je crache sur vos idoles, je crache sur Dieu, je crache sur la patrie, je crache sur le Christ, je crache sur les drapeaux, je crache sur le capital et sur le vaudeau. Je crache sur les lois et sur les codes, sur les symboles et les religions, ce sont les hochers, je me moque, je m'en prie. Le 7 novembre 1913, naissance d'Albert Camus à Mondovie en Algérie. Le 9 novembre 1932, à Genève en Suisse, lors d'une manifestation de plusieurs milliers d'antifascistes, dont bon nombre d'anarchistes, qui protestent contre la tenue d'un meeting fasciste, L'armée suisse, chargée de renforcer la police dans le maintien de l'ordre, se met soudain en position de feu et tire sur la foule, provoquant un massacre. 13 personnes y trouvent le mort, une centaine d'autres sont blessés. André Boziger raconte cet épisode tragique dans ses souvenirs d'un rebelle. Le 4 novembre 1936, en Espagne, la CNT obtient quatre ministères dans le nouveau gouvernement présidé. Oui, je peux te couper, il y a une petite coquille, ils n'ont pas obtenu, c'est que... Oui, c'est bizarre, c'est bizarre. Voilà, on les a appelés dans le gouvernement. D'accord. Donc, on a été appelés dans le gouvernement présidé par Largo Caballero, Juan Garcia Oliver à la justice, Juan Perrault à l'industrie, Juan Lopez Sanchez au commerce et Federica Monsigny à la santé. Apparemment, c'était une belle commune, là. Et je confirme, effectivement, CNT refuse aujourd'hui de participer au gouvernement de François Hollande. Le 4 novembre 1956, en Hongrie, l'immense espoir d'un socialisme visage humain est écrasé dans le sang par l'intervention des chars soviétiques. Le 3 novembre 1983, mort de May Pickeret à Paris, militante anarchiste, anarcho-syndicaliste et anti-militariste, elle travailla entre autres avec Louis Lecoin. Le 7 novembre 2004, à Avriko, en Lorraine, mort de Sébastien Bria, écrasé par un train de déchets radioactifs à destination de l'Allemagne, alors qu'il tentait avec d'autres militants antinucléaires, par des actions autant pacifiques que symboliques, de bloquer un convoi pour sensibiliser l'opinion publique contre le danger du nucléaire et le transport de ces déchets. Militant syndicaliste, âgé de 21 ans, Sébastien Bria, était également investi dans la création de la section étudiante du syndicat CNT Éducation de Nancy. Encore un camarade, mort pour ses idées. Ce qui provient que la répression des militants, ça fait un bail. Et en plus, des pacifistes, non-violents. Alors...